Salut tout le monde, c'est Farway, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite analyse sur le Bitcoin et sur plein d'autres altcoins, on va voir que les nouvelles sont pas super bonnes, contrairement à ce que j'aurais espéré. Donc une map un petit peu rouge, mais il y a quelques secondes, elle était dans le vert. Donc comme on l'avait prévu hier, pas beaucoup de mouvements aujourd'hui. On peut quand même s'attendre peut-être à un petit peu plus de mouvements ce soir avant 1h du matin. Mais voilà, encore une fois, pas trop de super bonnes nouvelles. Vous allez voir bientôt. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire si vous voulez que j'analyse d'autres coins, enfin crypto, dans les prochaines vidéos. Et également, n'oubliez pas l'abonnement et la cloche. Bon du coup, pour cette petite étude journalière, donc on a la Bitcoin dominance qui recule un petit peu. Donc ça veut dire qu'on a des altcoins qui performent. Donc toujours le Havax, tout à l'heure il était à 10% je crois, donc il doit nous avoir fait une belle mèche. On a le Shiba, bon le Shiba, pas faisant trop d'en parler, je suis pas très fan de ce coin. Le Hav, voilà, donc écoutez, ça monte petit à petit. On a quand même des grosses corrections toujours. Le Algo qui est déjà corrigé hier, mais c'est normal parce qu'il a fait des belles perfs. Voilà, et puis je vois que le Luna est dans le vert, mais c'est pas non plus incroyable. Donc on va s'arrêter là, il n'y a pas grand chose à dire. Le Bitcoin, là il stagne. Et c'est d'ailleurs pas une si mauvaise chose. Donc du coup, on passe directement à ce que j'avais envoyé hier soir. Donc je crois, ouais, non ça je l'ai pas envoyé hier soir, mais hier soir j'avais fait quasiment la même figure. Et en gros, on avait un pullback qui était en train de s'effectuer. Et j'ai envoyé du coup directement sur Insta et Twitter ce graphique sans les deux bougies vertes. Et vous voyez que ce matin, quand je me suis réveillé, on avait deux belles bougies vertes, deux pullbacks sur le 4h qui était fait. Donc là maintenant, tout ce qu'on va avoir, c'est besoin d'une force acheteuse pour monter directement au 0,64. Et voilà, donc très bonne nouvelle pour le Chili's. Surtout que le Bitcoin, il est en train de stabiliser, donc on ne devrait pas avoir trop de problème. Par contre, on a une news assez bearish de Dan Crypto Trades. Donc je l'ai vu ça tout à l'heure quand j'étais en train de me balader sur Twitter. Et lui, il nous dit qu'il y a plusieurs cycles là, Bitcoin, et que le problème c'est que là on est censé se manger une baisse. Vous voyez là, on monte, on fait une baisse, on monte, on fait une baisse, on monte. Le problème c'est que là du coup, si on fait une baisse maintenant, au niveau des leviers, ça va être très dangereux pour la plupart des gens, moi y compris. Vous voyez quand même qu'avant ça, on a une belle hausse ici. Vous voyez là, on a du vertical, vertical, et après on descend. Là, on n'a pas encore cette phase de verticale, donc on peut imaginer qu'il nous manque la grande phase verticale avant de se manger un beer market. Bon voilà, de toute façon le beer market c'est déjà prévu à la fin du bullrun. Bon mine de rien, c'est pas si terrible comme nouvelle. Bon ensuite, on a Matthew Island qui nous poste un tweet, donc je l'aime beaucoup ce mec là. Enfin, ça dépend pour quels analyses, mais en tout cas là c'est très pertinent. Donc en fait, ce qu'il ne nous montre pas, c'est qu'en 2013 et 2017, si je ne me trompe pas, on avait exactement la même figure, et on avait un break à ce niveau là. Et quand on avait le break, ça y est, c'était parti. Vous voyez que là, on est à deux doigts de faire le break, donc je pense que ça doit se compter en deux, trois semaines, peut-être quatre semaines max. Mais voilà, au niveau du RSI, là, on n'est vraiment pas loin quoi. Donc si on casse, ça veut dire qu'on fait vraiment la figure verticale qui est attendue. Le problème, c'est que là, on attend beaucoup d'un bullrun qui va arriver très bientôt là, et on ne parle pas assez d'une potentialité de bien market. Donc ça, ça m'inquiète, parce que quand les particuliers parient tous à la hausse, la plupart du temps, ce n'est pas très bon signe. Bon ensuite, on a plan B qui est super intéressant, encore plus intéressant que les deux précédents, qui nous met encore une fois son stock to flow modèle, donc très intéressant. Là, vous voyez, c'est la poussée du Bitcoin depuis 2010. Et donc là, il nous vise une target à 98 000 pour novembre. Il ne s'était pas trompé pour les deux derniers mois. Et il nous monte un 135 000 pour décembre. Donc par rapport à la dernière vidéo que j'ai faite et que je vous ai expliqué au market cap, 98 000 dollars, c'est totalement possible. 135 000 dollars, c'est tout à fait possible également. Voilà, je fais plein de tweets, donc allez voir ça. Hier, pareil, le PKN, on va voir ce que ça donne aujourd'hui. Je n'ai pas regardé. Et voilà, donc c'est ça que j'expliquais en fait hier, c'est qu'on expliquait que potentiellement, ça pouvait être à 250 000. Si le Bitcoin est à 135 000 dollars, on est en termes de capitalisation au-dessus d'Apple. Donc je vous dis que c'est possible, mais c'est très compliqué. Parce qu'Apple, c'est quand même les premiers dans le classement. 250 000 dollars, pour moi, c'est quasiment impossible, je vous le dis. Même si ce n'est pas très comparable de faire un market cap de Apple en comparaison avec le Bitcoin, c'est quand même une valeur qui est démentielle. Là, on ne s'en rend pas compte, mais 10 puissance 9, c'est énorme. Bref, on ne peut pas trop prévoir pour l'instant. Donc voilà, je voulais vous montrer ça parce que méfiez-vous de ce genre de graphique. Donc là, justement, c'est ce qu'il nous montre, la Miles Créative, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas exactement quelles études l'a fait ou quoi. C'est très propre ce qu'il nous a fait, c'est très joli. Mais au-delà du fait que ce soit joli, c'est absolument pas pertinent. Là, il nous parie un Bitcoin à 500 000, 520 000 dollars pour décembre. Alors, je ne veux pas faire mon rabat-joie, voilà. Très ouvert d'esprit, mais là, 520 000 dollars, ça me paraît complètement démentiel. C'est impossible. Je veux dire, ce n'est pas impossible, mais c'est vraiment incroyable. Je veux dire, on ne peut pas prendre exactement les mêmes données que la décennie précédente. Pour cette année-là, il y a des variations et il y a un moment où on arrive au maximum, vous voyez. Il y a toujours un maximum pour la plupart des... Pas que les cryptos, mais pour les valeurs boursières. Là, vous voyez quand même qu'on est à un stade où on parle de 520 000 dollars, alors qu'on a un plan B qui a fait ses preuves et qui nous parle d'un 135 000 dollars. Voilà, moi, je ne suis plus du côté de plan B, même si déjà les 135 000 dollars vont être très durs à attendre. Bon, on passe au BTC. Ce qui est très positif sur le BTC, c'est que du coup, on est en train de se stabiliser. Donc ça, c'est parfait parce que là, en se stabilisant comme ça, on ne va pas casser le triangle. Certes, du coup, ce ne sera pas très pertinent de le laisser. Mais par contre, on peut avoir une compression des bandes de Bollinger. Ou Bollinger, je ne sais pas comment vous le dites. Et en fait, du coup, si on a une compression de ces bandes, ça veut dire qu'on risque de péter après. Là, on n'a pas de volume, ça s'aplatit. On n'a pas de variation, ça s'aplatit. Et on a un RSI qui, pareil, s'aplatit. C'est très bien parce que juste avant une hausse, avoir tout ça qui s'aplatit et des bandes de Bollinger qui se compressent, c'est très très positif, encore une fois. Pareil, si je mets les volumes profiles, donc là, on est ici. On est juste au-dessus de cette bougie sur les volumes profiles, enfin, de ces volumes-là. Il y a encore celle-là à passer qui va être très compliquée. J'espère qu'on va rester à l'intérieur et range. Et quand on sera au-dessus de cette bougie, donc au niveau des 55500, là, on n'aura quasiment plus de volume. Et on pourra tout percer. Donc, moi, j'attends une stabilisation assez forte dans les prochaines semaines. Donc, un truc de ce type-là, potentiellement cassé comme ça, mais j'y crois très peu. On peut aussi casser à la baisse, ce serait terrible. Mais heureusement, on a ce canal-là qui peut nous sauver. Donc, potentiellement, aller toucher le canal, range un peu ici. Et pourquoi pas, d'un coup, péter et voilà, aller rejoindre l'eau du canal. Voilà, et ça nous emmènerait à peu près au 81 000 dollars. Voilà, c'est pas du tout déconnant. Donc, on passe directement au Chili's. Le Chili's, qui est super intéressant, comme je vous l'ai dit, il a fait un joli pullback. Il nous fait de très grandes mèches. Ça, c'est très, très bien parce que ça veut dire qu'il y a de la force acheteuse. Ça veut aller acheter, mais on reste quand même, vous voyez, sur cette bande. Je vous avais dit hier que c'était une très bonne zone d'achat par ici. Voilà, pour le court terme. Vous voyez que là, si on avait vendu ici, je pense que c'est la dernière bougie qu'on aura vraiment très grosse comme ça. Là, on aurait pu faire des profits plutôt intéressants. Là, si je vais prendre ma petite règle, on aurait acheté pile poil là. Ça nous ferait une petite hausse là quand même de 4%. Donc, avec du levier, ce serait intéressant. Bon, on s'en fout de parler de ce qu'on aurait pu faire. Là, il y a deux options. Soit, comme je vous l'ai dit, on continue à range un peu. Pareil que pour le Bitcoin, on se stabilise. On se stabilise. On a les bandes de Bollinger qui viennent se resserrer. Et après, on pète. Ce que ça donne au niveau de Ishimoku, c'est qu'on est un petit peu trop haut au niveau de la Teikan. Et que le support, malheureusement, en bas de la Kijun est quand même un petit peu trop loin. Donc, on peut éventuellement se prendre une baisse au maximum ici de 4%, 5%. Donc, ce n'est pas terrible. Ce n'est pas très, très grave. Mais j'avoue que là, vu qu'on a cassé le triangle de Bollinger, on a quand même plus de chances de partir à la hausse. Donc, encore une fois, je suis plutôt bullish sur le Chili's malgré que le nuage vert soit très fin. Bon, au niveau du Avax, je vous avais dit hier que ça m'étonnerait qu'on soit aujourd'hui dans le vert. On était dans le vert ce matin. Je crois qu'on a tapé un petit peu plus, quelques pourcents là. On a tapé 5%. Et finalement, on retombe un petit peu aujourd'hui. Donc, ça me paraît assez logique. De toute façon, je l'avais dit hier. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on va potentiellement se rabattre sur ce canal-là, qui est quand même un canal haussier. Le problème avec un canal haussier, donc si je le trace, même s'il n'est pas très, très clean. S'il nous fait un canal à peu près comme ça. Bon, encore une fois, ce n'est vraiment pas clean. Comme je le fais. Mais le problème avec les canaux haussiers, pardon, c'est que quand on vient taper, ça vient taper souvent à la baisse. Voilà, donc ça, c'est assez baissier sur Avax. Pourtant, il me semble qu'au niveau de Ishimoku, voilà, on est plutôt haussier. C'est-à-dire que là, on a la Taikan. Ici, on a la Kijun. Il ne faudrait juste pas qu'on aille chercher la Kijun en dessous de ce support. Mais je suis très mitigé pour Avax. Au niveau du RSI, on peut très bien taper, encore une fois, un double top. Dans ce cas-là, on refait une belle augmentation avant de chuter plus fort. Voilà. Ou alors, on redescend directement et on s'aplatit avec le Bitcoin pour retaper. Ça peut être très bien. On peut très bien aussi essayer de faire une stabilisation, de tenter de remonter. Là, ce serait vraiment la meilleure chose à faire. Bon, maintenant, je vais vous présenter le Morphys. Donc, c'est la première fois que je le passe sur la chaîne. Donc, du Morphys, j'en ai un petit peu. C'est plutôt intéressant. Donc là, vous voyez qu'au niveau des Volume Profile, on est encore dans une zone de résistance assez forte. Bon, pas pire que là, mais on est quand même dans une zone assez forte. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on est en baisse et ça risque de continuer comme ça. On est dans un canal. On a un support, en tout cas. C'est déjà ça. Donc, ce qui est intéressant, c'est que potentiellement, on peut venir retaper le canal en bas. Et ici, c'est une zone d'achat très, très intéressante, vu qu'on l'a déjà testé plusieurs fois. Deux fois, on peut dire, ouais, trois fois, quatre fois, cinq fois. Et potentiellement, on pourrait le taper une sixième fois. Donc, c'est assez intéressant. Ça veut dire dire que dans les prochains jours, on serait censé avoir à peu près 16% de baisse. C'est quand même assez conséquent. On se rend compte quand même que c'est quand même une baisse assez importante. Mais potentiellement, du coup, après, repartir à la hausse bien plus fort. Voilà, là, encore une fois, ça va dépendre du Bitcoin. Mais je suis très bullish sur le long terme sur ce coin parce que là, on n'est qu'à 4 dollars. Et c'est vraiment très intéressant. Il y a eu un partenariat entre Morpheus, notamment, et SpaceX. Donc, voilà, Morpheus va aider, je ne sais pas exactement pourquoi, mais pour le déploiement de la fusée spatiale avec le Dogecoin, etc. Bref, encore un délire d'Elon Musk. Donc, voilà, franchement, c'est assez positif. Et même au niveau du RSI, on est assez bas. Donc, soit on va retaper en bas pour rebondir, soit, encore une fois, on va se stabiliser pour monter plus haut. Bon, au niveau de l'EGLD, je ne vous l'ai pas encore présenté. Je vous l'ai présenté hier, je crois, mais je ne vous l'ai pas présenté plus en détail que ça. Donc là, je vous le montre, l'EGLD en USDT, ici, on est en Weekly, donc c'est par semaine. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une très, très forte divergence du cours. Donc là, en fait, vous voyez que le RSI baisse et, en fait, on a le cours qui monte. Donc ça, ce genre de divergence, c'est des divergences qui sont plutôt baissières. Et pourtant, vous voyez qu'on n'a pas cassé, enfin, on n'est pas descendu à la baisse, donc c'est cool. On a cassé ça, c'est assez bullish, du coup. Enfin, je crois qu'on est en train de le casser, du coup, si je peux voir. Ouais, on est à peu près en train de le casser, mais ce n'est pas encore archi propre. Bref, le canal est assez intéressant. Donc, ça fait depuis octobre 2020 qu'on l'a, donc il est plutôt pertinent. Ce qu'on peut essayer d'imaginer, vous allez le voir après avec mon autre graphique, c'est qu'on peut imaginer une baisse, ici, sur le canal. Et ici, ce serait donc une zone d'achat intéressante, parce que, à tous les coups, ça va rebondir. Donc, bien sûr, il y a toujours une chance qu'on puisse percer le canal. J'y crois très peu, parce que, pour le coup, le GLD, c'est un très bon protocole. Mais, par contre, voilà, si ça tombe, c'est possible. C'est quand même possible. Là, il ne faut pas oublier qu'on est au-dessus du RSI. On est un petit peu haut sur le RSI, donc ce serait vraiment favorable de redescendre, ici, dans les prochains jours. Donc, si je calcule le taux de baisse, on serait après à moins 37%. Ça me paraît beaucoup, je ne vais pas vous le cacher. Donc, pourquoi pas, je reviens sur ma décision, mais plutôt que de retomber directement sur le canal, là, pourquoi pas continuer à stagner, voilà, pour rejoindre, finalement, le canal, qui sera comme ça, et là, faire une petite baisse plus importante. Voilà, dans ce cas-là, ça ne serait pas très grave pour le GLD. Il nous a déjà montré plusieurs fois qu'il faisait des grosses constructions, là, ici. Vous voyez, là, il a mis beaucoup de temps à se remettre. Ce ne serait pas déconnant qu'il fasse la même chose, ici, même si on est déjà, ici, un peu en train de construire quelque chose, là. On s'aplatit. Bref, et pour la dernière figure que je vais vous montrer, donc, c'est toujours le GLD, mais face au BND, donc, ça, je l'ai vu sur Twitter, je crois que c'est CryptoFuture qui l'avait montré. Donc, très pertinent, effectivement. Donc, là, ce qu'on a, c'est un biseau descendant. Et quand on a un biseau qui descend comme ça, c'est très, très, très bullish, parce qu'un biseau ascendant, hop, on vient le taper et on le casse souvent à la baisse, mais un canal qui est descendant, souvent, on vient le taper pour aller casser à la hausse. Donc, ça, c'est très fréquent. Après, ça arrive, évidemment, je crois que c'est Chilis qui nous avait fait un coup, ou c'était Avax, qui nous avait fait un coup de canal descendant comme ça, et, en fait, il tombait encore plus bas, quoi. C'était pas aussi vertical, hein, c'était comme ça. Mais, bon, vous voyez, là, c'est plutôt bien. Donc, encore une fois, le BNB performe plus que le GLD, donc, pourquoi pas aller taper directement en bas, ici, donc, très, un petit peu dangereux, hein. Peut-être qu'il faudrait que le BNB augmente et que le GLD reste stable. Comme ça, on pourrait descendre un petit peu là et retaper. Donc, là, zone d'achat très, très, très importante. Surtout que, là, on a tapé il n'y a pas très longtemps, ici. Ou alors, pourquoi pas venir taper, ici, sur cette zone intermédiaire, 0,47. Voilà, ça peut être une possibilité. Ouais, on a une zone, ici, je l'ai à peine vue. Voilà, ça peut être aussi une possibilité de venir, ici, et ça ferait, limite, un triangle de compression. On va faire toujours dans la théorie, hein, mais dans la théorie, si on a un triangle de compression, on vérifie qu'on est en log. On vient, on reporte à la fin du canal, et on serait autour des 0,6. Ouais, donc, ça serait une belle augmentation. Donc, pour le GLD, ça nous ferait, quand même, 30% de hausse. C'est pas négligeable. Bon, bah, voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous montrer. Aujourd'hui, c'était pas très condensé, en fait. Le truc, c'est qu'on n'a pas grand-chose à dire sur le Bitcoin, et du coup, forcément, on se rabat sur les altcoins, et là, encore, on peut que prévoir en fonction des mouvements du Bitcoin. Donc, là, le Bitcoin est assez stable pour mes prévisions de demain. Bon, vous voyez qu'on a une map assez rouge, donc je pense que, normalement, demain, on pourrait avoir un rebond. Donc, on est lundi, donc les salles de marché seront ouvertes. Donc, potentiellement, on sera dans le vert. Je pense qu'on peut être dans le vert et avoir un rebond du Bitcoin. Un rebond de courte durée, mais un rebond quand même. Donc, voilà, ça, c'est ce que je privilégie. Après, c'est très, très, très compliqué de prévoir quoi que ce soit. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas beaucoup de mouvements en ce moment. Là, on a deux écoles. Soit on a l'école de ceux qui vont dire, bon, c'est beer ou c'est bullish, mais dans ce cas-là, on a un grand mouvement. Soit on a l'école qu'en ce moment, je privilégie un petit peu plus, c'est de se dire qu'on se stabilise encore, on attend encore. Et du coup, on n'a pas beaucoup de pourcentage de hausse ou de baisse. Bon, malgré tout, le lundi, c'est vrai qu'on a souvent des rebonds positifs la plupart du temps. Après, ça peut toujours être négatif. Je reste quand même bullish. On a le Havax qui va sûrement corriger encore demain. On verra, mais à mon avis, il peut être dans le rouge. Au niveau du Solana, ça ne m'étonnerait pas qu'il nous tape un rebond. Et le DOT, on ne l'a pas vu aujourd'hui. On peut check un petit coup. Bon, le DOT, vous voyez que c'est parfait. Là, il est pile au-dessus de son support, donc c'est nickel. Au niveau d'Ishimoku, qu'est-ce que ça donne ? On est toujours en dessous des pendes, mais ce n'est pas très grave parce qu'on a un support qui a l'air de tenir ici. Donc, si à la fin de la journée, on tient cette bougie-là, qui, ma foi, a un support absolument parfait. Et ici, on a un support vraiment parfait. Donc, si on tient ça comme ça, c'est parfait. À mon avis, on va continuer à range ici sur le côté, continuer ou alors potentiellement grimper avec le support. Dans les deux cas, c'est très positif parce que qu'on grimpe un petit peu ou qu'on reste stable, ça fait descendre le RSI et on ne va pas retaper une hausse bien plus importante. Mais encore une fois, si le Bitcoin baisse, on va avoir une grosse baisse du côté du DOT. Si on a une grosse hausse du Bitcoin, évidemment, là, le DOT va exploser. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, un commentaire pour le prochain crypto. Et puis, sur ce, salut tout le monde. C'était Far Away. Bye.